je suis un golem je clique sur artefactant de ville ça bouge pas prismatique symphonie ils vont tout le temps dessus en dessous du diamant ou même du master et c'est un imondis à jouer mais bon alors non championne delivery bon c'est pas non plus dingue parce que il peut y avoir un mec qui a un kane quand un mec qui a une il a eu tu vois mais c'est ok une épée intéressant donc du coup on a plutôt envie de jouer la dé pour l'instant du coup on a un corké dans le shop c'est excellent tout ça je vais faire plaisir à rogo buster qui a commenté la vidéo je vais acheter les super fans cette fois-ci et on va acheter corké a priori très courant cet opener avec corké ça lui donne une des blades si je peux faire genre il y a des blades ça me donne des conditions de victoire le game ah il bite ça aurait été tellement bien d'avoir big shot vu que j'ai le garen ici bon on va jouer ça après on va acheter le garen et on va acheter qu'est-ce qu'on peut acheter d'autres tarik j'imagine toi de toute façon il nous faut de la front line ou alors des unités cohérentes avec le corké mais il y en a pas il n'y a que de la front line si on va acheter tarik au vu des items là c'est pas sûr du tout qu'on joue ça ou nico ça c'est dingue par contre énorme c'est maire olda pas déjà patiente c'était dit patiente c'était dit je vais faire un petit tour côté des stats je pense que ça vaut actuellement patiente c'est dit après c'est pas très parlant parce que ça dépend vraiment de la compo que tu veux jouer avec mais 4 38 dont j'aime plus bon déjà je pense pas que ce soit fou les adaptés j'aime pas trop c'est augmenter ça c'est pas terrible aussi dans mon spot vampiris c'est toujours bien mais je pense qu'en premier si tu veux jouer la stricte c'est un peu étrange patiente c'était dit j'étais plus cohérent donc on va rôle savoir ce qu'on a la patiente on va juste prendre ça et aller sur une compo niveau 8 on va jouer à priori autour d'art style ou n'importe quoi qui se joue au niveau 8 globalement on va toucher ça c'est quand même beaucoup plus fort en théorie là vous voyez on a push level ce que je fais pas beaucoup d'habitude dans les autres vidéos parce que ça me fait rentrer super fan qui est super fort et dans tous les cas ça va m'économiser beaucoup d'hp sur les deux rangs de là ça peut m'économiser beaucoup d'acheter d'avoir un death blade je pourrais slam la shojin en vérité j'ai pas trop envie de le faire parce que je me dis si je veux jouer à Ezreal mais en même temps c'est un peu une connerie là ce que je suis en train de faire j'aurais du slam shojin ça me fait au moins un kill je pense de plus c'est pas grave on va acheter Evelyn ça peut être KDA hop c'est pas très grave mais ouais j'aurais du slam la shojin c'est déjà une erreur j'ai hésité parce que j'étais en train de dire ah c'est vraiment si tu vas jouer Ezreal c'est relou mais en même temps j'ai aucun autre slam là un qui me force à jouer nécessairement AD donc on va faire ça shojin into kate alors shojin oui into kate pas forcément ça peut être vraiment into n'importe quoi c'est pas parce que tu joues corki là que t'as forcément envie de jouer kate pour le coup kate Ezreal, Carthus, Harry, Disco ça peut être n'importe quoi c'est pas non plus faut pas vous faites surtout pas matrixer par les stacker de bits on en a rien à foutre c'est vraiment pas important c'est pas parce que t'as stacker de bits en early en early ça c'est deux autos de kate donc bon j'abuse un peu mais globalement c'est pour dire que les stack aucun impact c'est bien de les stack en early pour plus pour plus tard c'est une bonne chose mais si tu l'as pas fait ça change pas grand chose en fait genre c'est pas un c'est toujours du bonus quoi on va dire que là on pourrait faire un 5 super fan avec protecteur vous radiant sur kenen donc ça peut paraître marrant et intéressant il faut se demander si c'est ce dont j'ai besoin là si je fais ça ça veut dire que je vends ça donc je perds beaucoup de dégâts pour beaucoup de temps qui naissent et aussi des dégâts un petit peu parce que kenen super fan il tape mais il aurait même pas trop dommage donc il va pas taper si fort que ça donc je suis pas très intéressé honnêtement j'ai vraiment envie de faire de l'économie par contre ici pas forcément vite dans de karen après si j'ai riven est-ce que vraiment je vous gare un riven pour white beat c'est tellement pas très cohérent avec ce que j'ai là que je suis pas sûr je préfère jouer kda qui est beaucoup plus fort on va vendre ça déjà ça c'est sûr et ensuite on va voir ce qu'on fait si on est déjà prêt level on va monter le level automatiquement là grâce à patiente c'est dit qu'il donne de l'xp à chaque round on est plutôt pas mal j'aurais pu mettre la belle d'un sur sur l'acquis sur la nico potentiellement avant de ça on faire 10 c'est magnifique et je pourrais acheter le gnar mais je pense vraiment que c'est un qui c'est ça qu'on va push car ça se joue pas avant un moment vu setup alors la spot c'est pour un style ici dans l'instant année après ça peut être autre chose plus tard pourquoi pas je préférais faire un item de front parce qu'en vrai là je peux tenter toujours une full strike j'ai vraiment un bon bord dans les games et sauver des hp vu les items que j'ai tout ça me permettrait potentiellement de jouer ce type derrière donc c'est pas mal après j'aime un garbreaker mais c'est tellement pas c'est un bon item garbreaker tu vois mais c'est pas le meilleur que je peux avoir genre là ça peut être des items ap pour n'importe quelle unité où ça peut être unieux pour s real plus tard un garbreaker c'est un peu un entre deux c'est à dire que c'est bien sur les deux types d'unités ad ou ap mais en même temps c'est pas non plus génial sur rien quoi par contre ça c'est mieux je pense que kda pour le coup parce que c'est big shot et lui on il a beaucoup de ressources déjà ça dépend peut-être un peu de la map tu me diras en fait on va faire ça on peut rentrer un garen 2 sinon j'aurais d'ailleurs j'aurais dû faire warm bug sur garen 2 ça c'est une grosseur ce que je viens de faire mais bon c'est pas non plus choquant parce que nico elle utilise ça bien avec gardien quand même faut pas se voler la face je pense que j'ai déjà pas mal de dégâts avec le corki et que lui il profite aussi d'habit du coup on va faire ça vu qu'il est niveau 2 la question maintenant c'est est-ce qu'on vend ça pour faire 10 je pense big shot ça peut revenir plus tard j'ai déjà une death blade et une shojin ça constitue déjà 55 plus ça constitue 75 d'ad plus 8% de dégâts donc franchement j'ai pas tant besoin de ça de big shot ça coûte cher là de holt ça on va vendre ça et faire 20 gold mais ouais c'est une erreur j'aurais dû mettre sur lui parce qu'il profite des hp pour faire plus de dégâts et qu'il est niveau 2 et que c'est un sentinelle fin c'est très fort sur lui mais c'est pas je vous dis c'est pas dramatique parce que on va rentrer cadet à terme nico on va la garder et c'est elle qui va porter les idées à terme aussi et en plus bas et la gardienne donc c'est pas non plus mauvais quoi c'est une très bonne unité ça lui rajoute un un casque de plus ça reste quand même excellent j'ai bien de vous noter que je mets corkis un peu au centre même sans kda parce que j'essaie de toucher un maximum d'unités c'est à dire que là si je mets ici il va taper sur vaille et du coup il va faire vaille vaille le god ce niveau de son casque il va taper trois unités alors si je l'ai là il va taper sur vaille et la vaille à la vaille au centre donc il va taper que sur deux unités donc du coup pour maximiser le dps j'aime bien mettre au centre lui on va faire ça mettre le tank là je peux vous donner des petits tips de positionnement maintenant qu'on est un peu plus avancé dans la série n'hésitez pas à mettre vos tanks devant enfin votre plus gros temps bien sûr devant les unités qui vont taper bien sûr toujours si vous donnez une unité un peu facile à tuer ça va donner un free kill à l'adversaire et c'est pas bien de donner des free kill à l'adversaire parce que vos unités même les temps genre même le canon là c'est pas bien qu'il meurt trop tôt parce que outre son cast il a aussi des petites autos regardez en early game 350 de dégâts c'est quand même 10% de ce qu'a fait le corké donc c'est pas négligé non plus j'aurais pu avoir des unités là c'est une erreur c'est pas grave j'étais en train d'expliquer des trucs donc les auto attaques c'est vraiment la majorité des dégâts que vous allez avoir en early game même quand vous jouez des compos ap c'est pour ça qu'en early game l'ap à part avec des unités un peu spécifiquement créé pour c'est à dire annie tu vois evelyn qui vont être des bons carré ap early game bah c'est c'est beaucoup moins fort que l'ad et c'est à dire que même une annie early game elle va faire peut-être 20 pour 20 30 % de dégâts ad même avec 10 m'appé parce que les autres attaques c'est toujours ce qui constitue la majorité votre dps sur le game et c'est pour ça que l'armure aussi plus forte orly que la résistance magique on a un gonnard là c'est pas très cohérent de jouer autour de quatre super fans vu que c'est mon chosen il est backline quoi on va vendre ça directement et là on pourrait se demander si on fait soit state fast soit on attend pour faire lieu et donc là ça dépend de si on veut jouer la streak si on veut vraiment être fort maintenant et ça ça dépend de quoi ça dépend de est-ce que j'ai des grosses conditions de victoire est-ce que c'est important pour moi de continuer à gagner mes rounds déjà ça ça va de ça va jouer dans la balance fait d'avoir le bord ici voilà sachant que mon pêche 6 il assez gratuit ça coûte qu'un seul gol je vais le faire et donc du coup ça me donne des bonnes conditions pour continuer potentiellement à win d'avoir pu rentrer ça là j'ai une quai en vrai je pourrais lui mettre pantakille je pense que c'est pas mal du tout comme holder on va faire ça du coup le gnar est pas mal ici pour le coup parce qu'il donne ça hop et on va lui mettre la chojine c'est pas si c'est pas un si mauvais item la question c'est ce qu'on vend le mort de kaiser Est-ce qu'on slam ça lui les que niveau 4 on n'a pas besoin de ce qu'on ferait le mordeux il coûte quand même un gold et j'ai pas sensuel et donc dans tous les cas je vais pas ré-roll qu'elle vu qu'on va jouer au niveau 8 c'est une augmente qui vous faites de vous donne de l'xp comme c'est une compo qu'on roule au 7 voire au 6 l'accueil bah ce serait bizarre de prendre un truc qui donne de l'xp Pour ne pas vraiment en profiter quoi pour rester sur des bas level quand vous avez de l'xp quand vous avez de l'xp des ressources comme des gold etc vous allez la plupart du temps vouloir jouer autour du niveau 8 et 9 voire 10 et quand vous n'avez pas ça c'est ça peut des re-rolls comme ça peut être le reste pas mais les re-rolls vous pouvez pas trop les jeux avec des augmentes comme ça privilégiez un maximum d'augment de combat quand vous voulez jouer des re-rolls parce que vous allez moins ce qu'elle que les autres du coup faut des augmentes de combat pour retenir tiny sachant j'ai déjà pas trop de prio c'est pas mal après l'âge niveau items je suis pas non plus ultra bien pour l'instant donc je préférerais avoir un peu le choix et j'aimerais bien une augmente de combat justement vu que j'ai déjà une augmente d'écho au combo c'est un peu bizarre ici je ne comprends pas blistering c'est pas mal j'ai pas d'antile net game spécialiste je suis un peu bah c'est cohérent avec ça en soi mais bon je suis pas non plus niveau 9 direct Et ça me fait jouer slow alors que là je peux jouer un peu agressivement on va dire Le push c'est 32 ça me met à 20 gold c'est cohérent si ça me fait faire un push correct Genre si j'ai un KDA à rentrer mais là j'ai pas Et même si j'avais je sais même pas si c'était mieux Faut pas que j'hésite à slam ça si c'est nécessaire Bon lui il a pas trop de dégâts donc on va pas slam Et puis même en fait qui gagne ça me dérange même pas tant que ça vu qu'il a fait un raise the stake Ça lui niquerait son raise the stake et ça lui niquerait sa game concrètement Enfin pas pas sa game mais en gros il aurait une game plus dure Je vais vérifier un truc parce qu'il y a le patch qui vient de passer je vais voir si il est bien passé Ouais deux fois il est marqué deux fois sur les art donc le B patch est bien passé Bah j'ai des unités comme ça Après là j'ai 5 Kale ça me donne un peu envie mais bon On verra si elle vient elle vient c'est tout On va pas forcer trop vu que j'ai pas sans study J'ai pas sans study j'ai blistering j'ai slam une shojin Vous voyez j'ai pas trop des trucs qui vraiment sont cohérent avec Kale Le seul truc que j'ai cohérent avec Kale c'est d'avoir 5 Kale quoi Donc euh si j'avais une ou deux conditions de plus comme Ginzo Euh 2-3 mort 2 Bon là on se dirait aller on considère vraiment et s'il faut faire quelques concessions pour aller la toucher pourquoi pas Mais là vu que j'ai pas sans study qui est vraiment très éloigné de Kale Bah j'ai pas trop envie quoi C'est pas très éloigné dans le sens où je pourrais juste M'en foutre de l'XP et chercher ma Kale et je vais naturellement passer les niveaux Mais c'est pas très cohérent quoi Y'a une au monde qui fait un truc et mon plan de jeu fait un autre Faut vraiment le plus possible que ça s'aligne Si vous voulez maximiser vos chances de top 1 Hop Donc j'ai pas eu besoin de slam l'item c'est pour ça que je l'ai pas slam j'ai regardé à chaque début de fight S'il y avait un fight qui paraissait plus dur que les autres j'aurais peut-être slam steadfast Mais là ça me permet d'économiser et de potentiellement avoir des chances de faire des meilleurs items Dans le sens où steadfast c'est un item de fou mais Ici aller chercher par exemple Garebreaker sur Skarthus Ou aller chercher une IE pour Ezreal ça peut être excellent J'aime bien Garebreaker hein Ok bon Faire un Jewel Comme on peut prendre l'Harry je pense que l'Harry est juste Elle coûte 4 donc ça donne un peu envie Bon on lui va la prendre non ? Non ? Ok bon il a failli me laisser Euuuh Et je vais faire ça Et on va faire une gargoyle j'ai mis un item Qu'est-ce que c'est que ça bon bah c'est Harry du coup C'est pas Taylor ça hein Non c'est juste un champion au hasard Donc c'est pas basé sur votre porn Ça ça coûte rien pratiquement On va push directement Du coup on va directement slam gargoyle Avoir un peu de value sur les items C'est beaucoup de résistance avec beaucoup d'HP c'est ce qu'on veut En plus on a une Harry Et j'ai une choisi donc ça peut aussi être Harry là Bon je l'ai beaucoup joué récemment Harry Au cours de ce challenge bronze to chal mais C'est possible qu'on ait besoin de la rejouer là On va voir Là j'ai un gant donc ça donne pas trop envie de jouer TF J'en parlais la dernière fois en stream Mais TF c'est un perso qui est plus basé sur du long DPS Et pas trop sur du burst Il fait petit à petit des dégâts quoi C'est un perso qui est basé sur des très longs fights Et ces persos là on veut moins de crit classiquement Pas toujours hein Mais la plupart du temps on veut moins de crit Parce que c'est des persos qui sont moins explosifs Les crit c'est des stats Ce sont surtout pour les persos qui ont des gros bursts Donc très explosifs comme Carthus Comme Ezreal Parce que le but c'est qu'il one shot en fait Qu'il fasse un maximum de dégâts d'un coup Et qu'il est pas le temps de celui-là Enfin Et qu'il puisse même pas celui-là en face quoi Donc c'est surtout pour ça que c'est prévu Hop je vais vendre ça Et je pense que je peux vendre MF aussi On va pas jouer MF de ce spot Enfin En vrai je dis une connerie Ça aurait pu carrément être MF autour d'Arsteel Vu que j'ai beaucoup d'HP Mais bon on va y aller doucement On va prendre la scène On va voir ce qu'il se passe On va prendre Urgot aussi Hop Ah bon bah du coup on a des deux lignes Qui sont offertes à nous Après on peut jouer Harry Là on a vraiment un peu ces open bars Vous voyez Typiquement ça c'est le genre de situation Où je vais devoir détailler un peu Mon role d'un et mes play Enfin pas mon role d'un parce que c'est trop dur De détailler pendant un role d'un Mais je vais devoir expliquer un petit peu mes play Parce que je sais que c'est le genre de spot Où plein de gens se perdent Vous voyez j'ai les trois options Je peux pente à kill Je peux peut-être jouer Harry Et je peux peut-être jouer Arsteel Donc là c'est le genre de spot Faut pas s'embrouiller On va directement vendre ça déjà Faut faire de la bench space Clear bench, clear mine Plus votre bench il est faible Enfin il est peu rempli Mieux c'est pour tout le monde Donc là vous voyez c'est tellement Il y a tellement d'options Que même moi je vais m'embrouiller Je dis pas que ça va être parfait Mais On va voir ce qu'il se passe Du coup J'ai déjà de l'antile Donc on va pas faire une sunfire Je pense que c'est un guard breaker C'est un super item pour laquelle Pour l'instant Et Voilà Déjà je vais aller scout un petit peu Personne page niveau 7 Pas son passe niveau 8 Je pourrais roll avant eux Mais je pense que j'aurai assez de gold Pour roll sur le pve Donc là il faut utiliser Toutes les autres ressources que vous avez Pour savoir ce qu'il faut jouer Donc on va déjà regarder Et combien de gens qui jouent au pentakill 1 Lui joue au hardsteel 1 hardsteel 1 pentakill Lui il joue plutôt hardsteel j'ai l'impression Il a clear mine en plus Lui il va niveau 9 carrément Donc lui il joue hardsteel a priori Ok Lui il joue On va voir J'ai l'impression qu'il joue pentakill aussi Il joue ODM Donc là il y a pas vraiment de monde sur Harry Donc ça peut donner envie de jouer Harry Mais vis-à-vis mes items J'ai plutôt envie de jouer pentakill et l'autre Donc on va voir Je garde les kale Bah là du coup ça va se jouer aux chosen Enfin ça va se jouer aux unités que je touche en premier Et on va vite devoir prendre une direction Avant de trop s'embrouiller vous allez voir Le meilleur place aurait été de poche maintenant Mais malheureusement vis-à-vis du fait que j'étais en train d'expliquer J'ai pas trop réussi à le faire Donc là on va vite prendre l'augment Ça c'est trop commit Ça on s'en fout On prend un martyr C'est bien dans tous les spots Et on roll en vendant ça Voilà Donc là on a déjà ça On a EDM Z Ça peut donner envie Mais j'ai pas trop EDM Z pour l'instant Et je viens d'euter un Yurik Donc on va pas garder ça On va prendre ça Là on commence à vraiment avoir envie de jouer pentakill Donc on va vite faire ça Là j'ai ZAC EDM qui porte très bien les items Ils en sont où les autres Hop On va continuer à roll On va vendre un bard Hop On va vendre ça On va jouer ça pour un round Et on va continuer après Parce que là je sais que j'aurai pas le temps Déjà il faut que je fasse mon board J'ai plus trop le temps de faire ce que je veux là Parfait Attaque Il me manque qui Il me manque ça Over Kennen Ok Donc Là bien sûr Normalement je serais Aller encore plus vite si J'étais pas en train de raconter ma vie Mais j'essaye un peu de vous détailler ce genre de roll 1 Parce que c'est typiquement le genre de spot où on se perd Hop Par contre il faut qu'il puisse crit Du coup il faut vraiment un executionneur à rentrer Mais bon c'est pas grave Mais dans l'idéal il faut vraiment faire comme je vous ai dit C'est à dire qu'il faut Regarder ce que les gens jouent dans la game Se poser des questions Des petits micro conditions Donc est-ce que les items ils vont mieux sur un truc que l'autre etc Est-ce que vous avez genre 3 micro conditions Genre à ces items ils sont légèrement mieux J'ai légèrement plus d'units J'ai légèrement plus de trucs Bon bah du coup j'ai juste cette ligne là plus que celle là Ok là j'ai beaucoup de mort de 2 Donc ça peut être mort de 3 Dans tous les cas je vais deny les autres en faisant ça C'est excellent On va vendre ça et ça Et là on est commit hein De toute façon Hop C'est un nico qui sert à rien là Euh bam Il faut pas grand sens En vrai il faut surtout un executionneur random Parce que sinon on lui peut pas crit Et je vais manquer trop de dégâts En fait en faisant ça je perds super fan Mais je pense que j'ai trop besoin d'exécutionneur là Il y a des items que j'ai là pour jouer super fan Et je peux déjà faire ma crown garde là Donc en fait je m'en fous super fan Ok on va faire de l'économie ici Ne vous estimez jamais le fait de faire de le micro-économie comme ça C'est pas important Vous voyez sur ton conseil de vidéo YouTube Je me suis dit je vais check Twitch Et je vote déjà émeraudet GG c'est bien mec Là on vise le diamant peut-être ce soir On verra Encore du but qu'il se peut avec Spellcry de TF Ouais je te conseille pas trop Spellcry de TF hein Puis je viens de commencer TFT Et j'aime beaucoup tes stream vidéos Bah ça fait plaisir mon gars écoutain Tant que vous continuez à me dire que vous Que vous apprenez grâce à ça etc Critique positive comme négative dans tous les cas on apprend Moi vous vous apprenez moi Moi j'apprend de vous Parce qu'à ce qu'il vous plaît le plus C'est cool C'est ça c'est pas non plus mauvais un Spellcry de TF Ça se fait Mais juste faut pas le rusher Et je vois plein de gens qui genre courent en mode Ah ouais mais ce serait trop bien d'avoir un Spellcry sur mon TF là Mais c'est pas toujours le play Je vais prendre un gant juste pour faire un random item pour mon Pour mon cartus à terme Et par contre j'aimerais vraiment pouvoir finir une crown guard sur lui Dans l'idéal niveau item Sinon une Titan ça peut être pas mal Je sais pas Titan c'est particulier quand même vu le spot là c'est un peu étrange C'est quoi ça TF Vas-y on rentre directement Là faut que je trouve mes unités avant les autres Parce que je suis quand même pas tout seul sur Pentakill Là j'ai bien pris mon temps Ok c'est excellent J'ai bien une upgrade de 4 cost avant d'arrêter de roll Voilà et là on peut s'arrêter Le cartus au bras quand il tombera Ça c'est mieux Ah est-ce que c'est mieux Qu'est-ce qu'on veut de toute façon ici Edge Lord Putain j'avais Kain je suis trop con Guardian, Sentinelle Ouais bon Sentinelle hein Sentinelle c'est très bien On prend ça ça Et voilà J'ai peut-être mis une Akali aussi Je suis pas à full focus Je suis en train de parler malheureusement Désolé les gars C'est sérieux de roll aussi deep là vu que 90 HP Alors c'est pas du tout nécessaire Mais j'ai vu 3 mecs sur Pentakill potentiellement J'aurais dû si je voulais être précis Y'a les rescouts derrière et tout Mais j'ai pas envie de Qu'ils prennent mes unités en fait Parce que c'est le meilleur moyen de D'attendre le niveau 9 Vis-à-vis de l'économie etc Que j'avais après le roll down initial J'avais genre je crois 30 gold Quelque chose comme ça Ou peut-être 40 Ça veut dire que j'ai un push 9 Ici A genre 20-30 gold Donc dans l'idéal t'attends d'avoir encore plus Donc du coup j'aurais J'aurais ça que vraiment longtemps J'aurais libéré toute la pression J'aurais sacrifié mon board longtemps Ça se faisait tu vois Mais j'ai vu 3 mecs sur Pentakill Ça m'a trop fait peur Genre y'a lui Y'a lui tu vois Qui fait un board très bizarre Bon il repart vers Disco à la base Au final mais il a quand même Tu vois il est en train de hold Descartes Et y'a lui Qui porte Kale Qui porte Mordeux et tout Y'a lui qui a Yorick Donc en fait Genre il joue pas tout ce Pentakill Y'a vraiment que lui Qui joue vraiment Pentakill au final Mais y'avait des mecs Qui pouvaient partir sur la ligne Et du coup ça m'a fait peur Je me suis dit Je vais roll avant eux Et au final tu vois C'est pas très grave Parce qu'en fait j'aurais pas roll Jeep S'il y avait pas d'intérêt à roll Jeep Mais là j'avais ni Carthus 2 Ni Viego 2 Ni Gnar 2 Euh Ni cette Pentakill direct J'avais plein de Mordeux Donc j'avais des grosses conditions De trouver Mordeux 3 Avant eux Parce que pour le coup Mordeux C'est uneité qui est jouée sur pratiquement Tous les Bords Pentakill ou pas Donc pouvoir trouver Mordeux 3 Avant eux Ca me donne une condition de victoire Qui ne sera jamais débloquée Si j'attends trop Parce qu'au bout d'un moment Y'aura forcément 9 Mordeux out Tu vois Donc c'est par rapport à tout ça Mais de base C'est pas trop ce que t'as envie de faire non plus Ok Kane ça peut être pas mal Après Kane en vrai c'est surtout Pour buffer Viego Kale on s'en fout à moitié Elle fait pas tant de dégâts que ça Genre elle fait un peu de dégâts tu vois Mais euh Ce que j'ai dire c'est que Rentrer un peu d'attaque speed et tout Over sentinelle Qui donne littéralement de la résistance A toute la team C'est un peu bête D'ailleurs je vais reculer un peu Muzine Parce que Mordeux Il a une gargoyle Donc faut que ce soit lui Qui prenne l'aggro Donc je demande si c'est pas Kane Mais Sinon c'est Guardian Kane il donne envie un peu non ? On va voir Ok je peux faire un Jewel là Bon bah y'a deux Kane Je crois qu'on va jouer Kane hein Dépendant de l'item tu me diras Là je peux faire Crown Guard Jeweled Je pense que c'est Crown Guard Vu qu'on joue pas Super Fan Bon normalement il faut Super Fan Dans cette compo mais là J'ai décidé de jouer sans En quoi j'aurais pu encore remplacer ça par Super Fan Mais c'est pas grave En fait j'ai déjà assez de dégâts comme ça je pense Et on va faire ça Merde putain j'ai trop misclic Hop Mais ouais on va faire ça On va jouer comme ça Et en fait je pense qu'avec la résistance de Gargoyle plus de ça Il a pas tant besoin de Sentinelle que ça Et les résistances que ça donne au reste de ma team c'est pas assez important Parce que je pense que Mordeux il va tanker pendant très longtemps pour tout le monde Il faut pas lui que Mordeux il ait un stacking sur son passif en fait En Headliner Du coup il scale avec la game Ça c'est bien Bon je suis imprécié J'ai fait beaucoup d'impression sur cette game De par le fait que Je suis pas ultra à l'aise sur la ligne Elle était un peu dure à jouer la game Plus j'étais en train d'essayer d'expliquer ce que je faisais Mais classiquement ça devrait être un peu plus smooth Genre là je pense que la vente Nico était pas mal Mais j'aurais pu aussi me dire Je vais juste attendre d'avoir Exécutionneur Parce que lui c'est très important qu'il puisse crit en fait Tous les crit Sont transformés en Sont transformés en AP Donc là il y a 20 crit c'est transformé en AP Mais par contre on peut se dire Ah ouais mais du coup pourquoi tu fais de jouer s'il peut déjà crit Mais en fait Quand tu peux déjà crit ça fait 10% de crit d'amage Donc ça fait 10% de crit d'amage Plus 35 d'AP Plus 35 de crit qui sont transformés en AP Donc ça fait 70 d'AP Et 10 de crit d'amage C'est très fort Ces Rabadon est légèrement plus fort si j'ai pas de bêtises Mais c'est la même histoire en fait Jewel des Rabadon c'est à peu près la même histoire Donc je vous conseille le Jewel quand vous pouvez sur le Carthus Ça fait pas mal de Burst Donc là on va juste attendre qu'il y en ait un qui meure Un ou deux qui meurent avec des unités QG Et on va roll au 9 Bref Pour trouver aussi Kane Et on va étimiser le Viego et le Kane En priori Et le Yorick bien sûr Ouais plutôt Yorick Plutôt Yorick Kane je pense Kane 2 ça peut taper assez fort quand même Le truc c'est que Vigo tu vois pourquoi on étimiserait plutôt Vigo que Kane Sachant que Kane c'est un 5 cost Parce que lui il a 7 Manta kill quoi Donc il a 45% de dégâts en plus Ce qui n'est pas le cas de lui Donc au final il a quand même un gros avantage le Vigo en terme de dégâts C'est juste que Kane il porte des items beaucoup plus flexibles Donc à voir C'est pas Kane over Samira maintenant que tu peux crit sur ton Carthus Bah ça rajoute quand même de l'AP tu vois Mais oui je peux remplacer cette Samira par Ouais ouais je pouvais le remplacer T'as sans doute raison T'as sans doute raison Mais tu vois ça rajoute de l'AP plus le fait que ça puisse crit Ça rajoute 10% de crit Donc ça fait 10% de crit Et tu vois l'AP il bouge un peu là C'est quand l'exectionnaire s'approche Donc ça me permet de monter à 265 d'AP sur certains casts Je pense que c'est plus fort que Sentinelle Vu qu'il a déjà beaucoup de résistance Et les résistances sont Diminishing Returns Vous voyez ce que je veux dire C'est plus t'as de résistance Moins les résistances sont valables Sont value Mais c'est peut-être un peu mieux Sentinelle je me dirai maintenant Tu vois là on voit les dégâts bloqués En fait c'est lui qui prend tous les dégâts Donc C'est sympa Sachant que j'ai déjà une Gargoyle Ça sera pas grand Si j'avais pas Gargoyle Si j'avais deux Crown Guards Sentinelle serait plus fort je pense Là c'est mon feeling C'est pas forcément 100% précis ce que je vous dis Mais c'est vraiment comme ça que je le vois moi Du coup il me faudrait un Sterak je pense Pour Yorick C'est pas vraiment d'item pour l'autre Quoi ce mordeux ? Ce mordeux de fou frère Regarde moi ça va 24 stacks Il a 30 d'AP supplémentaires là Ok un petit Lucian Ça va pas trop rentrer Lucian pour le coup En fait je manque tu vois Là on voit mon board Et qu'est-ce que je manque ? Est-ce que je manque plus de dégâts ou de résistance ? Lui c'est le plus gros tank de la planète Et lui il est un peu weak tu vois Donc je préfère donner des dégâts Parce que mon board manque plus de dégâts que de trucs C'est pour ça que je préfère garder Exec que Sentinelle Enfin c'est une des raisons Et je pense que je vais t'aimer le Yorick Parce que là vu comment on a de l'avance Je pense qu'on va jouer plutôt autour de Yorick que de Viego Donc on veut des items sur Yorick De toute façon si j'ai un TG et tout ça ira là ou là Alors on va mettre random ça sur Gnara Spike Creed sur Mordeux et lui il n'y a pas une carrière ? Ça peut être pas mal ouais Ça peut être fort mais c'est un différent type de gear Là vu qu'il a déjà des HP et tout T'as envie plutôt de... Enfin le HP Crown Guard Résistance c'est aussi très cohérent tu vois Genre il va faire un peu moins de dégâts mais il va tanker de fou furieux Vu que j'ai besoin de tankiness Quand même tu vois si t'enlèves le Mordeux bon Le board il est bizarre donc Il faut un maximum de tankiness sur lui Pour qu'il reste en vie Ça marche bien full 5 cost ? Une Piba ouais ça marche pas trop mal Après non tu fais pas genre un board juste full 5 cost Il faut qu'il y ait quand même de la cohérence Mais tu fais souvent Sona, Yorick Sona, Yorick, Ilaoi, Ziggs, Lucian Et après tu rentres... Tu rentres... Jazz Et 2-3 autres synergies Et puis bon T'as de la variance hein Tu peux aussi rentrer Kiana Tu peux aussi rentrer Jeanne Ça dépend des items de certaines choses Tu rentres 7 Pour Mosher Plus... Plus Bruiser Tu rentres Thresh pour Guardian Tu vois Est-ce que ça peut le faire ? Non c'est pas grave Tranquillement Bon le Blizzcrank c'est pas trop ce dont j'ai besoin là Il serait là juste pour rendre ma team plus tanky Franchement c'est pas ce dont j'ai besoin Une fois que j'aurai tout le monde upgrade Je vais plutôt remplacer ça par je sais pas quoi Genre un Thresh je pense que c'est excellent Thresh le CC il est assez dingue Et puis après je sais pas ce qu'on peut rentrer Sans doute une Ilaoi juste pour de la résistance Enfin juste parce qu'il a eu c'est super fort Ou alors un Ziggs tu vois En fait il vaut un gros DPS dealer ou une unité de fou Mais Blizzcrank c'est ni l'un ni l'autre C'est une bonne unité dans certains setups mais là c'est pas le cas hein je pense Je vais le garder quand même parce que sur la transive Vu que j'ai beaucoup de gold je peux me permettre de le hold Ca c'est mieux que Ca on va vendre par contre Vex c'est mieux que Oh bah Yorick excellent C'est mieux que ça parce que ça a du CC Et ça c'est quoi ? C'est l'ITN Je vais faire un GR ici Sinon je fais une rédemption en me disant Il va se coller au mort 2 Il va peut-être lui donner des heals Allez C'est un mi-tank C'est un bruiseur quoi Mi-tank Mi dégâts lui donc Il porte pas trop mal la rédemption Il se passait un peu le Viego quand même J'aurais dû se passer un peu les deux mais non C'est pas grave Y'a un moment dans lequel tu solo frontes le mort 2 sans gargoyle avec ton board actuel Non en vrai c'est pas si mauvais Parce qu'il va toucher plus de monde avec son cast Mais oui si à la place de la gargoyle t'as un item aussi cohérent quoi Mais si t'as vraiment un guerre bizarre sur lui Genre s'il va se faire one shot Bon t'hésitais vite quoi Tu préfères que les autres unités prennent un peu l'aggro Regardez les dégâts du mort 2 One shot Je sais pas si je peux battre ça Ca dépend si Ouais voilà Le burst du cast Le burst final du cast Parce que mort 2 pour ceux qui savent pas Il fait d'abord des petits dégâts comme ça Et après à la fin il fait une explosion qui fait les mêmes dégâts Bon le push il coûte rien On va quand même arrêter de troll Et on va rentrer lui Et en vrai là j'ai beaucoup d'HP Donc on va juste attendre le niveau 10 Dans deux rounds je pense Et puis on rollera au 10 Voilà Comment on appelle mort 2 ? 150 150 alors qu'il a 4000 HP et il tank Sur le dernier fight 23 000 de dégâts il fait 16 000 de dégâts Voilà Dans mort 2-3 il y a une très bonne ligne Si vous la connaissez pas Je pense qu'à Bylo c'est moins connu que Kale 3 simplement Mais mort 2-3 c'est super fort Vous voyez de toute façon comment j'ai considéré ça sur la transition Je l'ai vraiment pris beaucoup Full chill la game vraiment tranquille Tranquillement première game en émeraude on s'en sort Hop Pas que j'oublie que j'ai blistering Je pense que l'antile est pas trop nécessaire du coup Hop En plus je suis en train de gagner si il lui fait des kills il va me donner des Des gold Là on peut se demander si il est quand même pas mieux que le blitz Mais pour le coup je pense que Genre rentrer blitz over l'exécutionneur Je suis pas fan Rentrer blitz juste gratuitement comme ça Je pense que c'est mieux que rentrer il est gratuitement Parce que pour le coup les résistances elles restent quand même value quoi C'est pas non plus perdu Le martyre est dingue Ouais le martyre donne tellement gros Parce qu'en fait comme il est souvent en vie en last Le mordeux vu à quel point il est tanky Bah il se fait heal petit à petit et Il est intuable quoi Dès que j'ai une petite unité qui meurt il reprend des HP Et du coup il casse un boucle C'est assez dingue hein T'auras même pas le temps de roll tu vas gagner avant Euh Il y a des chances mais bon On peut pas se presser hein Imagine je suis sur le last round Et j'allume tous mes golds pour m'amuser Et au final je me mets à perdre tous les rounds Ce serait con Et on regarde du coup avec le moment Ouais c'est ça On va peut-être tomber l'enquête l'autre Je viens de passer Emeraude ça marche Bah écoute n'hésite pas hein C'est que tant que tu me griffes pas en me prenant toutes mes unités De moins ça me dérange pas Euh Red buff QSS Bon on veut pas attendu l'on a dit mais Euh Juste la QSS je pense que c'est pas mal Ah bon là j'ai directement Yorick 2 Genre lui par exemple tu vois il avait X3 Bon après il a vraiment pas le setup du siècle mais Il peut faire un peu peur honnêtement Il peut faire un petit peu peur Bon maintenant que j'ai une QSS c'est peut-être pas le cas Lui c'est trouble X3 aussi on sait jamais vu comment c'était close juste avant Je sais pas On va voir Ouais Ken il est tombé déjà Hop On va tente de rendre Parce que de toute façon en fait comment On peut se demander est-ce qu'ils vont m'outscale Lui il est niveau 10 il a 20 gold tu vois Et lui il est niveau 9 il a 0 gold Donc personne génère autant gold que moi Personne pourra me suivre sur un niveau 10 Donc dans tous les cas je vais les outscale et si j'attends Donc vaut mieux y aller doucement prudemment au cas où Et voilà C'est comme ça qu'on sécure des top 1 sans se presser quoi Pas se presser les mecs des fois Quand vous êtes en train d'hyroll Comme j'ai dit dans la deuxième vidéo Il vaut mieux transformer vos top 4 en top 1 Parce que des fois vous allez à Hyroll Vous allez faire top 2 ou 3 Et vous dire ah c'est pas grave Vas-y j'ai détruit le lobby c'était marrant et tout J'ai alline et XD quoi Mais en fait Vous avez peut-être passé à côté d'un top 1 Donc techniquement vous avez perdu 10 LP J'abuse un peu mais Globalement c'est comme ça qu'il faut penser au jeu Si vous voulez vraiment trahir Bon après lui je pense que je peux le tuer là-dessus que ça va Mais Juste en rentrant il a eu quoi C'est pas plus mal à mon avis Je vais backline le Blitzcrank parce que j'en ai rien à foutre qu'ils sont en fronte Ca clique jamais sur roll cette game je te jure Ca on a jamais roll En vrai j'ai pas de shred magique donc je vais peut-être juste garder les X au cas où Peut-être même mieux que Peut-être même mieux qu'il aurait Ouais bon je pense que c'était pas très close là Nice ! Bon je vais l'upload celle-là les gars je pense Mais c'est une GM vraiment roll J'aimerais bien d'avoir une un peu plus low roll que je top 1 Comme ça je peux vous montrer Comment jouer depuis un spot low roll Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.